Bonjour à tous les auditeurs de Radio Taïwan International et bienvenue pour cette nouvelle diffusion du mercredi 25 août 2021. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter le programme d'aujourd'hui. Et nous allons commencer d'abord par le journal de l'actualité présenté par Tiffany. S'en suivra la suite d'une série de décryptages que je fais sur l'évolution d'une plateforme d'e-commerce à Taïwan, la leader actuelle qui s'appelle Momon. Et puis vous pourrez retrouver Clément Tricot pour son émission La Ville en Pratique. Cette semaine, comme toute fin de mois, il vous présentera une revue de presse. Et enfin, pour le programme en ligne, vous pourrez retrouver Gilles Lincune pour son émission La Valle des Maîtres. Cette semaine, il vous parlera de l'animal mythique de la licorne et de son lien avec les arts martiaux. Je ne vous en dis pas plus pour qu'on puissait découvrir le contenu de son émission. Tout de suite, nous retrouvons Tiffany pour les principaux titres de l'actualité. La Banque Centrale Taïwanais dessine à l'accord de coopération avec son homologue paraouïen. Le virus de la peste porcine africaine est présent dans quatre produits saisis. Covid-19, aucun nouveau cas local pour la première fois depuis quatre mois. Migration. La molle se déplace beaucoup plus loin que l'on s'imagine des scientifiques. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffany. Tout à suite, le développement des principaux titres de l'actualité de ce mercredi 25 août 2021. La Banque Centrale Taïwanais signe un accord de coopération avec son homologue paraguien. Le gouverneur de la Banque Centrale de Taïwan, Yang Jinlong, et son homologue paraguien, Jose Cangelo Sierra, ont paracé mardi 24 août un accord de coopération en nom de leur établissement respectif. Un accord qui a pour but de renforcer des échanges, notamment en termes de visites, de partage d'informations et d'expériences liées à la gestion et aux opérations bancaires. Une coopération d'autant plus importante pour la banque taïwanise, puisque le Paraguay est le stand au lieu diplomatique de Taïwan en Amérique du Sud. Le virus de la peste portine-africaine présent dans 4.8 sévies. C'était la découverte du virus de la peste portine-africaine présent dans 4.8 sévies. Le virus de la peste portine-africaine présent dans 4.8 sévies.